Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ma Renault 21 Baccarat. C'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désassées, ma scolarité, pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est le temps qui a passé. Et j'ai dit, la casse, c'est fini. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, t'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. Renault 21, Gritengsten, d'octobre 92, Baccarat. C'est une version assez exclusive, car il n'en resterait au grand maximum qu'une vingtaine, roulant et non roulant. Car oui, il n'y a pas eu que des Renault 25 et des Clio en version Baccarat. En fait, quasiment toute la gamme Renault des années 80-90 a eu le droit à sa version Baccarat. Donc, ça a commencé en 88 avec la Super 5. Et après, ça s'est prolongé avec les Renault 21, 25, Clio et Renault 19 également. Et ensuite, c'est passé au Safran, au Laguna. Mais en 95, ils ont perdu un procès contre les cristalleries de Baccarat. Donc, ils ont changé de nom pour initial. À l'intérieur des versions Baccarat, nous avons un cuir biton. Donc, un gris souris et puis un gris un peu plus foncé. Des panneaux de porte également spécifiques avec un peu de bois. Le Baccarat gravé dans le cuir. Un volant cuir. Banquette arrière, un tiers, deux tiers. Avec coussin, s'il vous plaît. Les cuir avant sont chauffants. Avec les boutons de commande juste ici. La clim automatique. Un poste autoradio de 4x6 W. La boîte automatique, bien évidemment, en cas de vitesse. Un ordinateur de bord. Et moi, je me suis permis de rajouter la synthèse de la parole. Qui provient d'une Safran Erixu. Elle est équipée de l'alarme. Et de pare-soleil avec miroir et éclairage intégré. De chaque côté. Le coffre a une contenance assez intéressante. Deux personnes rentrent à l'aise. Mais surtout, dans le mien, il y a cette valisette. Qui n'est ni plus ni moins qu'une XR25. Voilà. Donc c'est la valise de diagnostic. Alors, je ne dirais pas que c'est obligatoire de l'avoir dans le coffre. Pour rouler avec une Renault 21 en boîte automatique. Mais disons que pour faire certains diagnostics, c'est obligatoire. Parce que ça va être technique. Il y a des électrovannes de commande dans la boîte automatique. On peut les faire au multimètre. Mais ça va quand même beaucoup plus vite avec cette valise. Donc voilà, on a les codes d'erreur qui s'affichent ici. Pour nous montrer directement si ce sont des électrovannes, si c'est des problèmes hydrauliques. Donc voilà. Le défaut le plus courant en fonctionnement, en fait, si on ne laisse pas chauffer la boîte, c'est celui-là qui va arriver. Défaut hydraulique. L'huile n'a pas eu le temps de chauffer. On a tiré un peu dedans un peu trop vite. Ça a fait une petite bulle d'air. Voilà. On a le voyant au tableau de bord. Elle reste bloquée en troisième. Un petit coup de valisette, on remet à zéro et c'est reparti. D'extérieur, le signe distinctif que c'est une Baccarat et pas une 21 classique. C'est un discret liseré Baccarat. Avec un petit B. Les miens sont en mauvais état. Ils sont quand même pas mal partis avec le soleil. Voilà. Et ça parcourt toute la caisse. Des gens spécifiques. 14 pouces. 4 freins à disque. Niveau mécanique, le moteur a été restauré en entier. J'ai pas eu le choix en fait parce que quand je l'ai acheté, elle ne démarrait pas. En démontage, je me suis aperçu que les durées de descente étaient craquelées. Donc je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai sorti complet. Et après en démontage, je me suis aperçu qu'il y avait des joints d'admission qui étaient cassés. Des joints spics qui commençaient à fuir de partout parce qu'ils étaient secs. Donc voilà. Je n'ai pas eu le choix que de faire les travaux dans les grandes largeurs. Et la boîte automatique, dans tous les cas, il fallait la sortir. Parce qu'il n'y avait plus que la première et la deuxième qui passaient. La première forcée ne fonctionnait plus. Donc il y avait un gros démontage à faire. Donc de toute manière, le moteur était sur palette. Démontage intégral. Remplacement de toutes les pièces d'usure. Donc là, le moteur a 20 000 km mais il est tout neuf. Donc en option, on peut voir qu'il y avait l'ABS. Le régulateur de vitesse juste ici. Et donc la climatisation dans le fond juste ici. Et on peut apercevoir que toutes ces pièces-là qui ne sont pas d'origine, en fait c'est parce que j'ai passé le moteur à l'éthanol. Donc j'ai remplacé les 4 injecteurs. Donc des injecteurs qui se montent normalement sur Porsche. Mais en fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les débits et l'impédance des injecteurs. C'est assez technique à faire. On ne peut pas dire qu'on peut le faire soi-même tranquillement à la maison. Donc je me suis un peu renseigné. J'ai calculé mes nouveaux injecteurs. Et comme ça, j'ai changé le régulateur de pression. Mais pas pour changer la pression. En fait, c'est pour que les membranes tiennent l'éthanol. Parce que les vieux régulateurs avec les vieilles durites ne tiennent pas bien l'éthanol. Elles sèchent avec le temps, elles craquent. Et c'est comme ça que les voitures prennent feu. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risque. J'ai remplacé toutes les durées de soupe. Tous les joints. Ainsi que le régulateur de pression. Donc ce petit changement m'a permis de gagner quelques chevaux supplémentaires. Mais très honnêtement, ce n'était absolument pas ça la recherche. Sinon j'aurais carrément placé directement un turbo juste ici. Il y a largement la place. Et ça aurait été bien plus convaincant. Pour avoir un peu plus de détails sur le moteur. C'est un 2 litres en 8 soupapes. Avec 120 chevaux. Qui sont quand même assez intéressants. Et très honnêtement, avec le passage à l'éthanol et quelques chevaux supplémentaires. Malgré que ce soit une boîte 4 avec des rapports assez longs. La voiture marche assez bien. Ce n'est pas une 21 de litre turbo. Mais ça marche très bien. La 21 Vacara est extrêmement bien suspendue. Et les sièges terminent d'absorber les derniers sursauts de la route. Ce qui la rend extrêmement confortable pour ses passagers. En conduite normale, la boîte automatique est également très confortable. Les vitesses passent sans à-coups. Enfin, on ne sent rien du tout. Mais si le rythme doit s'accélérer, on peut enlever, avec un petit bouton situé à côté du sélecteur, on peut tout simplement enlever le mode éco. Donc, qui est juste ici. On a le voyant au tableau de bord. Hop, on enlève le mode éco. Et puis, il suffit d'appuyer la pédale à fond. Et comme on peut le voir, ça accélère assez franchement. Il y a quand même 120 chevaux, ça répond assez rapidement. Pour vous donner plus de détails, je l'ai acheté en 2019. Moins de 1000 euros. Dans un état qui était vraiment désolant, puisque le moteur ne démarrait pas. Et la boîte de vitesses, on savait qu'elle était cassée. Donc, il y avait du boulot dessus. Par contre, il y avait des frais qui avaient déjà été réalisés dessus. Les 4 pneus étaient neufs. Les amortisseurs avaient été changés. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai traversé la France avec une camionnette et ma remorque pour aller chercher à Saint-Nazaire, cette Renault 21 Baccarat. Il y avait des kilomètres à faire. Mais ça valait le coup. Comme vous pouvez le voir également sur les photos, j'ai refait moi-même le moteur, la boîte automatique, les trains roulants. Je refais tout chez moi. Tout moi-même. Au moins, je connais la voiture dans ses moindres recoins. Le moindre petit bruit, je sais exactement d'où ça vient. Pour que la voiture soit vraiment dans un état concours, il me reste un peu de céleri à faire. Mais surtout la carrosserie. La carrosserie, il y a vraiment du boulot. Il faut redresser des grosses bosses. Il y a une peinture complète à faire. Il y a du boulot. Pour votre information, si vous décidez de vous lancer corps et âme dans une restauration de ce type, j'ai quand même ajouté 3000 euros pour pouvoir rouler avec. En boîte automatique, j'ai quand même dû refabriquer certaines pièces qui étaient introuvables. Donc, il y avait des pièces comme les embrayages à l'intérieur. J'ai retrouvé un kit complet aux Etats-Unis avec les pistons et tout ça. Mais il y a des pièces qui étaient vraiment introuvables. J'ai dû me les refabriquer moi-même. Donc, un usineur peut très bien les faire. Parce que c'est ni plus ni moins que des rondelles à l'intérieur qui étaient cassées. Et c'est un peu la maladie de ces boîtes automatiques. Donc bref, j'y ai passé beaucoup de temps. Et petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Quelques alertes de la synthèse de la parole. Et donc, voilà le bouton en deux fonctions. Là, c'est mode discret. Et là, répétition. Donc, on va le laisser en discret. Donc, ça fait juste un petit bruit. Mais si on fait répétition, il le dit quand même. Injection. Prévoir contrôle prochainement. A.B.S. Hors service. Freinage classique en action. Prévoir contrôle prochainement. Consultez le manuel d'entretien. Le manuel d'entretien. Feu d'opposition défaillant. Lumière allumée. Et à bientôt sur la route. Oh putain ! Ah oui ! Il l'a fait.